Sciences Po et mon école, j'y ai passé les plus belles années de ma vie d'étudiant. La diversité, la richesse, la possibilité d'assister à milliers d'enseignements, l'atmosphère de liberté, de débat, ont été le bonheur de mes années d'études. Et par ailleurs, en tant que l'un des dirigeants de la Banque Lazare, nous recrutons régulièrement à Sciences Po. C'est un centre d'excellence académique. Ce sont les gens qui nous aideront à comprendre un monde plus complexe quand nous allons dans une transition énergie. Ce que nous apprécions, nous, chez Sciences Po, c'est la variété des parcours. Il y a une diversité et une densité de l'enseignement, donc ça reste pour nous un recrutement très privilégié. Des gens qui apprennent vite, des gens qui s'adaptent vite, des gens capables de manger des dossiers très rapidement et puis des gens curieux. intellectuellement, qui réfléchissent bien et vite. Ils sont travailleurs, ils ont la capacité d'être synthétiques. On est partenaires depuis plusieurs années de Sciences Po et surtout cette année, on est très fiers puisqu'on soutient le programme Premier Campus qui a été mis en place pour favoriser l'égalité des chances et la mixité sociale pour l'accès aux études supérieures. On travaille beaucoup sur la diversité internationale mais aussi la diversité des backgrounds à travers du coup aussi le projet CEP. Et cette année, la grande nouveauté qui est le projet Premier Campus, dont on est très fiers du coup d'être partenaires aussi cette année. On est partenaires de Sciences Po sur trois chaires et on tient particulièrement à la dernière lancée qui est Ville et Numérique. Nous sommes partenaires de Sciences Po et de l'école de droit depuis 2008. On partage les mêmes valeurs d'excellence, d'innovation, d'ouverture sur le monde. Vous savez que l'école a fait cette acquisition fabuleuse de l'artillerie et pouvoir transformer l'artillerie en un des campus nouveaux de l'école suppose des investissements assez importants auxquels on contribuera modestement. Je parle d'un rêve en parlant de l'artillerie mais le rêve de quoi ? Le rêve d'un lieu où s'incarnera le Sciences Po du 21ème siècle, d'un campus de cœur de ville où nous pourrons réinventer nos missions de formation, de recherche, de documentation en étroite symbiose les unes avec les autres. Je suis venue déjà leur parler de l'action de Wintergrate et de Sciences Po sur l'intégration des réfugiés, leur parler du message d'optimisme que les réfugiés peuvent apporter dans la société française. Et puis je suis venue les inciter à participer au projet. Sciences Po 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 Science Pro